Il était une fois des grands lions, il était une fois les rois d'Afrique, il était une fois le Cameroun respecté à travers le monde. Il était une fois le Cameroun battait l'Argentine, aujourd'hui la fête du Cameroun c'est quand le lion peut attraper la souris et on applaudit. Bienvenue dans le continent qui évolue en reculant. Les lions énoncables, même sans gagner une compétition, sont maintenant les compensés, sont accueillis comme des héros sans sauf et parce que le Cameroun joue désormais petit bras. Qu'il est loin ce discours-là de Claude Leroy, un sélectionneur emblématique, même comme il n'avait pas encore gagné avec son pays ou dans son pays, mais qui est arrivé sans créer de polémiques. Les Camerounais l'ont découvert et ont surtout vu comment est-ce qu'il a fait. Le tour du Cameroun allait dans des profondeurs pour aller découvrir les omams cannabiques. Ce sélectionneur-là avait réussi à remporter aussi la Cannes. Ce sélectionneur-là, finalement, avait été reconnu par tous les Camerounais à l'unanimité, même par ceux qui, au début, étaient inquiets du fait que son palmarin n'était pas clinquant. Mais cette méthode était moins d'être de la politique. Cette méthode n'était pas d'être à côté des ministres ou d'aller faire un bras de fer avec un président de fédération ou de cet appel à poitrine. Que le roi avait respecté les Africains et surtout respecté aussi les joueurs qui avaient une certaine notoriété et qui pouvaient l'aider à accomplir cette mission. Aujourd'hui, le Cameroun est divisant deux. Entre hiboux et églisiens, dès que vous voulez parler, vous êtes axé. Jamais un entraîneur ou un sélectionneur n'avait réussi à diviser les Camerounais au point d'oublier même qu'il y a un parti au pouvoir et une opposition. Désormais, alors que nous sommes en train de courir à l'élection présidentielle de 2025, les seuls deux partis politiques qui existent au Cameroun, ce sont les églisiens et les hiboux. Et tout ceci, l'homme qui est devenu la star de tous ces spectacles s'appelle Brice Chou. Oui, chouchou des uns, ennemi des autres et surtout, lui profite de ce qu'on appelait à l'époque le complexe du colonisé. Il faut lire ces livres pour comprendre pourquoi est-ce que certains européens ou encore certains colons étaient respectés en Afrique au point qu'on croyait qu'ils étaient dieux. Il fut un moment où d'ailleurs les Africains étaient convaincus que le vrai Dieu certainement est blanc et que le diable est noir. Parmi ces gens qui peuvent avoir ce complexe de coloniser, on peut donc les rencontrer ne serait-ce que dans des pays africains. Les pays africains avec leurs ministres surtout, nos dirigeants, qui veulent encore nous démontrer que, en Afrique, il n'y a pas quelqu'un qui est bon. Si vous voulez l'excellence, si vous voulez la qualité, la méritocratie, ce n'est qu'en Europe qu'on peut d'ailleurs aller sortir de la retraite. N'importe qui, qui va se transformer en héros et qu'on va applaudir en dénigrant aussitôt ceux-là qui, parfois, ont mouillé le maillot. Moi, les combis en fait donc partie. Et d'ailleurs, lui, qui, il faut-il le dire, n'a pas eu un succès en ce qui concerne son cursus d'entraîneur ou alors de footballeur. Moi, aujourd'hui, c'est lui le grand manager du football au Camoun, au point d'être de se substituer au président de toutes les fédérations. Nous, hiboux, nous, églisiens, avons donc oublié que c'est seulement les combis qui, aujourd'hui, est devenu un modèle, qui nous a nargués, qui nous a aussi dit que le tel 5 étoiles, 70 chambres, étaient sous les gradins, avec son tolo, qui, qui, d'ailleurs, était celui-là qui festigeait l'opposition et particulièrement insultait Maurice Camteau à chaque sortie. Non ! Aujourd'hui, notre problème, nos batailles, c'est entre églisiens et hiboux pendant ce temps. Comme je le disais, comme j'ai été classé dans la catégorie, tantôt, comme je tire, comme j'ai tôt, allez, hiboux, comme je tire, sur l'autre côté, allez, églisiens. Enfin, j'avais alerté que le régime BIA, dans cette dispersion, allait exactement appliquer ce qu'ils ont appliqué, que ce qu'ils ont fait, à savoir, piétiner les lois. Aujourd'hui, nous voici, en train de voir, ce que sera 2025. La boîte à Pandore est ouverte, le jédit, jeudi triste, jeudi 13, juin 2024, avec cette interdiction pour le grand parti de l'opposition de pouvoir au moins installer son bureau à Marois. Le MRC, par décision signée du sous-préfet, qui dépend d'Atangadji, lequel dépend d'Ungangon, a donc interdit totalement ce qui était programmé pour MRC, l'installation. Juste l'installation de son bureau, à Marois, le 24 juin prochain. Le bal est ouvert. J'avais crié ici, j'avais interpellé des gens ici, que ce régime, dès qu'il finit de broyer tel, boit même ses propres enfants, monte donc sur l'opposition. J'avais d'ailleurs dit, qu'après Cabralibi, ce sera le MRC. Aujourd'hui, voilà la note qui est prise. Ce qui veut dire que 2025, un État voigné, ou plutôt ce qui représente un État voigné, des ministres qui méritent la prison, les voilà justement qui piétinent les lois. Les partis politiques, les associations, ont le droit de se réunir. Comment comprendre qu'aujourd'hui, le régime BIA, ou alors le régime Ganga, à Tangadji, refuse au MRC d'aller installer son bureau. Ce n'est même pas aller marcher. Ce n'est pas aller protester. Ce n'est pas aller faire quoi que ce soit. C'est qu'en fait, ce que j'avais signalé ici, le FDPC, à travers à Tangadji, voulait voir le ballon d'essai sur Samuel Eto, et ça a marché. Nous avons compris que nous Camerounais, nous pouvons être divisés tels des chiens avec un morceau d'os qu'on nous lance et on oublie donc qui est notre ennemi. Notre ennemi, comme je l'ai toujours dit, quand on est, soit un journaliste qui dénonce l'état de la société, quand on est opposant ou quand on est activiste, le seul ennemi, c'est le gouvernement. Le seul ennemi, c'est le régime bien. Mais, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Et pourtant, j'ai averti que 2025 approche et que ces gens, dès qu'ils auraient réussi et qu'ils auraient vu qu'ils peuvent même écraser quelqu'un ayant une popularité, eh bien, ils vont mâcher sur tout ce qui bouge. Hier, c'était qu'après Libye. Aujourd'hui, pendant qu'on est en train d'écraser sa mère et l'étau, c'est le tour de Maurice Campeau. Que ferons-nous? Rien. Puisque la formule est là, l'État est debout. Puis, c'est nous qui l'avons dit. On ne défie pas l'État. On ne marche pas contre l'État. Qu'est-ce que nous allons donc devenir? Puisque maintenant, cette formule-là, que nous avons nous-mêmes utilisé dans une affaire de l'Afrique à faute, sous prétexte que parce que Samerito a soutenu Paul Biya, alors notre problème, notre combat était devenu Samerito. Les gars, battons-nous contre Samerito. Moi-même, je suis désormais avec nous. Laissons Paul Biya tranquille. Notre ennemi commun, c'est Samerito. Entre temps, puisque vous le savez très bien, comme moi, les combis, lui, il n'a jamais demandé qu'on voit Paul Biya, comme Gongo n'a jamais dit qu'on voit Paul Biya, eux, ils n'ont jamais rien fait, ils sont bons, ils sont joyeux. Laissons-leur maintenant occuper le terrain puisqu'ils sont des stars. De la même façon qu'ils ont donc piétiné le décret organisant justement le football camerounais, de la même façon, ils piétinent l'organisation, les lois, les décrets, tous les acquis des partis politiques. Que fera-t-on si on ne peut pas organiser des manifestations, si les meetings seront interdits ? Pendant ce temps, les sous-prefets, ils peuvent se mouvoir, les préfets peuvent se mouvoir, les gouvernements peuvent se mouvoir et à l'instant où je vous parle, on fait déjà des affiches de Paul Biya. la campagne est déjà lancée, ils font déjà des motions de soutien et ils ne vous en faites pas. Attends, je vais autoriser cela. Mais les autres, que diront-ils ? Que feront-ils ? Lui, c'était un plan bien organisé et j'avais dit, j'avais averti que ceux qui soutiennent les hautes instructions et vont voir que le bâton va se retourner contre eux, contre nous, aujourd'hui. C'est le découragement. Puis, demandons au peuple l'instruction sur les listes électorales. le peuple va s'élever pour les inscriptions aux listes électorales. Le peuple camerounais qui est mobilisé veut le changement. Mais, après avoir voté, puisque je sais que ce peuple, dans la large majorité, veut voter le changement. dont certainement l'opposition, commençons déjà à prêter ce qu'ils vont dire. On ne défie pas les cas. Les mêmes sous-prefets qui interdisent des réunions, ceux qui vont confisquer les urnes. Les mêmes sous-prefets qui interdisent les réunions avec les préfets, avec Mbongo, avec Akkandaji, ceux qui vont séquestrer les opposants, vont les envoyer en prison. Et nous, nous serons là pour seulement venir insulter Jipo Remingon sur des réseaux sociaux comme si c'est moi qui avais installé Biya et tout. alors que j'ai subi Paul Biya depuis 30 ans. Lui, certains confondus d'ennemi, au point de s'en prendre même aux journalistes, qui pourtant ont failli donner de leur vie, qui ont quitté leur pays, qui aujourd'hui risquent encore leur vie comme Martinez-Zoro, mais que Dokkan continue immédiatement tout simplement à taxer soit de vendu, soit de Maboul, parce qu'ils veulent juste vous dire, nous dire, voilà les bénis. Désunis, entre Hibou et Églésiens, préparons tout simplement notre requiem de la fin. Ou alors, remobilisons-nous, réorganisons-nous, et comprenons-nous que lorsqu'il y a inondation chez le voisin, ça finit par arriver chez nous. Moi, j'avais juré, et je continue à le jurer devant le peuple cambronais. Moi, ne gambinez pas mon ami, il ne sera jamais mon ami, c'est l'homme du gouvernement. Gangonné pas mon ami, c'est l'homme du gouvernement, c'est l'homme des hautes instructions. Ils sont solidaires pendant que dans l'opposition, c'est la division. Et même ceux qui sont un peu forts, on cherche à les fragiliser, à les discréditer, alors que eux, ils ont des médias, ils ont l'armée, ils ont les moyens financiers pour exterminer le petit peuple qui va tenter de s'élever pour revendiquer quoi que ce soit. Premier test, pouvons-nous être capables tout simplement de dire puisque une manifestation, ou plutôt une réunion d'un parti politique est interdite, qu'on peut s'élever comme un seul homme? Non. Ça va passer comme une lettre à la pause. C'est un bon aboyer pour quelques jours, wow, 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 après c'est terminé. Pourtant, la mobilisation est si intense, si forte depuis l'affaire Samuel et tout. Ah oui, le ballon rond. Moi, comme le tout content, dans son bureau, ne pouvaient jamais imaginer que nous qui lui demandions où était le stade olympique, ou plutôt la piscine olympique, où était le musée, nous qui lui demandions où sont partis les primes des handballeuses et autres, comment serions en train d'applaudir cet homme-là comme étant l'incarnation de l'État comme étant un homme noble, nous n'aurions jamais pu imaginer enfin ce qui croit encore en l'opposition, que tout le bâton deviendrait un grand homme dans ce pays, dans notre pays, notre continent. Ce qui vient de se passer, puisque c'est un ballon de serre, si nous sommes d'un fort, décryons donc cela. La décision de Samuel Ito à la Fédération Camerounaise de football, de la Fédération de la Fédération de Bel-Joseph Antoine au-deux aussi. Ça va changer quoi dans vos vies? mais, ce qui peut changer nos vies c'est 2027 et ça commence aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? si on laisse passer ces interdictions qui vont s'enchaîner en non-stop, c'est-à-dire il n'y aura pas de possibilité de mobilisation et même l'élection, ces gens vont confisquer la victoire de l'opposition. Ces gens vont utiliser notre formule l'État est debout. Abus. Ils vont utiliser cette formule. On ne défie pas l'État. Ils vont nous rejeter ça sur le visage. Quand je parlais il y a encore quelques jours, je vous le disais c'est en train d'arriver. Moi, je ne suis pas en tout fait mais j'ai des informations et je vous avez dit et j'avais annoncé que après Samuel Eto' pendant qu'on s'est en train d'aller avec lui au fanfan parce que l'objectif c'était quoi ? Après avoir diminué, ridiculisé Samuel Eto' BUM ! Il voit est-ce que ce peuple est capable de dire non si ce n'est pas le cas puisque Samuel Eto' est aussi populaire alors on s'est dit comme l'étant aussi populaire on va l'écraser comme on a écrasé Cabralini et au suivant lui, je pourrais m'en oh tu as pris combien ? Tu as fait ceci ? Tu as été ajouté ? bon très bien j'ai été acheté c'est moi qui ai donc bloqué La Réunion acheté par qui ? parce qu'on dit que c'est devenu le fils de Bia est-ce que le fils de Bia qu'on a en fait écrasé ? est-ce qu'on peut écraser est-ce qu'on peut écraser même pas je prends j'ignore ? non non je prends même pas est-ce qu'on peut écraser Fran Bia le fils de Bia qui peut écraser Fran Bia au Camon et bien pour que le lion chasse les gibiers il faut d'abord les disperser comme des bons gibiers nous voilà dispersés églisiens hiboux tous orientés vers Samarito vers la Fekafo comme si le palais se trouvait désormais à Tchinga alors qu'il se retrouve à étudier finalement chacun d'entre nous doit désormais chercher le poste d'être au lieu de président de la république cherchons pour simplement à être à avoir le poste président de la Fekafo c'est mieux c'est notre objectif 2025 devenons juste notre combat l'ennemi et surtout l'homme qui détourne tous les milliards ne l'oublions pas c'est Samarito l'homme qui vole notre eau dans des robinets sachez-le c'est Samarito l'homme qui refuse justement qui est déroute dans nos villages c'est Samarito et surtout l'homme qui est parti créer la guerre en mangeant le soya c'est Samarito quand à moi les combis faisons de lui notre directeur de la communication quand à Tolo faisons de lui notre prochain premier ministre quand à Mbongo faisons de lui notre chef c'est lui qui donne les hautes instructions les hautes instructions ont donc été respectées contre nous et je pleure je pleure ceux-là qui ont sacrifié et continuent à sacrifier leur vie je pleure ces opposants qui sont entrés en prison convaincus qu'ils se battaient pour nous je pleure ceux qui sont encore dans des cellules insfrites de Kondengi et qui sont oubliés je pleure tous les martyrs qui sont morts pour combattre Paul Vila pour dénoncer Paul Vila et qui sont déjà dans l'oubli je pleure tous ceux qui comme moi-même aujourd'hui en exil sont peut-être même considérés comme les pires traites alors qu'ils n'ont même plus foulé le sol de leur pays églésien et hiboux unissez-vous notre combat c'est l'Afrique à fou l'Afrique à l'Afrique à l'Afrique Sous-titrage ST' 501